des maths à tous bienvenue sur révélé vos talents 40 minutes de podcast au service de votre performance dans chaque épisode nous allons rencontrer une personne au parcours inspirant on va découvrir ensemble comment elle a réussi à affronter les difficultés de la vie à se remettre en question à garder son enthousiasme pour aller de l'avant et réussir ses objectifs parce que dans toutes ces histoires de performance d'espoir et de persévérance il y a plein de clés qui peuvent nous servir à tous et grâce à ça vous aussi vous pourrez devenir l'architecte de votre réussite ici christelle blanc nain et je vous envoie aujourd'hui une bonne dose de motivation ceux qui ne se voient pas ne se comprend pas ne vous y trompez pas simone c'est une jeune femme radieuse elle est ravissante et elle est surtout visible contrairement à sa maladie alors pendant des années elle a caché son handicap en tout cas personne ne lui en a parlé je vous laisse écouter et découvrir on démarre en se demandant qu'est ce que la performance ta définition de la performance ça serait quoi alors pour moi la performance dans le handball pour une joueuse de handball c'est une joueuse qui qui met des buts qui qui score ou une gardienne qui fait des arrêts donc ouais une joueuse performante pour moi c'est une personne qui 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 score dans un contexte en dehors du sport en dehors du sport la performance mais pour moi c'est quelque chose déjà et ça doit être positif c'est quelque chose qu'on qu'on réussit enfin on se met un objectif et qu'on réussit à faire du coup de là on performe dans la vie de tous les jours quoi enfin c'est comme ça que je vois la performance entre le hand et les études est ce que tu penses que là tu as fait preuve réussir ses études est ce que pour toi c'est une performance réussir les ses études en faisant du sport pour moi ouais c'est vraiment une performance parce que je suis allée jusqu'au master et j'ai pu voir la difficulté de d'enchaîner d'enchaîner entraînement plus plus les études sachant que je savais pas trop qu'est ce que je voulais faire comme comme études de base quand on est en sport études on nous met un peu après le collège moi j'ai voulu aller en général au début après on m'a dit si ça allait être un peu trop compliqué donc j'ai vraiment choisi le handball donc je suis allée sur une voie on m'a mis là comme ça et par la suite après le bac je suis partie sur un bts vu que c'était la suite logique de mon bac donc de là aussi pour moi j'ai performé parce que une fois qu'on arrive en bts on a plus des cours aménagés par exemple et de là tu as 35 heures de cours et il faut gérer entraînement plus plus les cours donc et ouais et l'entraînement du coup c'est combien de temps par semaine parce que tout le monde se dit que c'est facile mais c'est pas si facile que ça non non c'est pas du tout facile ben en fait ça dépend des clubs c'est souvent deux entraînements par jour à cela on peut il y aura des séances de musculation par exemple ou des séances vidéo ça peut être une heure de vidéo dans la semaine ou deux heures de vidéo par exemple donc donc en termes d'horaire je pourrais pas dire exactement ça fait combien d'heures parce que ça change d'une semaine à une autre mais mais en fait jongler entre les études et les entraînements les entraînements qui les horaires peuvent bouger à tout moment et alors que les cours bah les horaires ça reste fixe donc enchaîner les deux c'est c'est vraiment pas facile c'est vraiment pas facile on parlait de d'enthousiasme parce que se lever tous les matins pour faire et du sport et des études qu'est ce qui t'a motivé bah moi à la base quand j'étais par exemple en sport études je voulais pas faire des grandes études je voulais faire que du handball je vais faire que du handball et une fois que je suis arrivé dans le monde professionnel j'ai vu la difficulté d'être handballeuse professionnelle et je me suis dit il faut vraiment que j'ai un bagage en sortant de là donc de là je me suis forcée vraiment à faire des études et et aussi je me suis dit je suis enfin moi si c'était une motivation d'aller de faire de faire des études c'était une motivation pour moi de voir d'autres gens que que des gens du monde du handball ça me permettait aussi de m'évader en fait d'aller en cours enfin c'est bizarre à dire normalement c'est aller au sport de sécurité non non c'est faire du sport c'est censé me faire évader mais là moi c'était vraiment faire des études c'est ça me permettait de m'évader de ne pas être que dans le monde du sport voir d'autres gens parler d'autres choses que parler du sport depuis l'âge de 14 ans je suis dans le monde du sport même un peu avant mais voir vraiment d'autres gens parler d'autres choses ça c'est vraiment ça change c'était ta soupe comment tu as rencontré le hand tu parles de 14 ans en fait j'ai commencé à faire du handball à l'âge de dix ans j'ai commencé à massy j'ai commencé vraiment par hasard plus ou moins en fait c'est ma grand-mère qui voulait que tous les enfants fassent fassent du sport moi j'ai choisi le handball alors que j'en avais jamais fait à l'école j'en avais jamais vu à la télé j'en avais jamais vu nulle part j'avais juste un oncle à moi qui pratiquait ce sport là et il m'a dit ouais vas-y fais du hand en plus t'es gauchère donc donc ça peut être cool donc j'y suis allé et j'ai accroché d'accord tu as été repéré pour aller en pôle c'est ça j'ai été détecté en fait il ya des tournois de comité donc moi je faisais partie du département de l'essonne et de là j'ai été j'étais repéré par l'entraîneur du pôle et j'ai fait les tests pour rentrer au pôle avec les personnes de ma génération donc tu avais déjà une ambition de devenir professionnel à ce moment là où c'était continué quand même dans un dans l'excellence on peut dire ça mais sans forcément passer au cap professionnel non enfin au début j'ai commencé ça m'a plu et en fait tout s'est enchaîné très rapidement en fait j'ai pas eu le temps de penser ce que je vais devenir pro ce que je veux faire ci ce que je veux faire ça j'ai commencé le hand après j'étais j'étais dans la sélection du département donc j'étais surclassé avec les 92 la génération 92 après c'était ma génération des 93 donc et après de là j'ai fait les sélections de deal de france donc la ligue et voilà et par la suite je rentrais en sport études donc tout s'est enchaîné comme ça sélection après sélection jusqu'à l'équipe de france jeune donc donc voilà après une fois qu'on est en sport études oui on pense à être professionnel mais tu fais ce parcours et tu as un handicap tu dis rien tu peux développer pourquoi on dit rien parce que là on entend tes paroles et on se dit c'est super facile elle rentre elle fait du honde elle rentre elle va au pôle elle a tout et puis qu'est ce qui fait que ce handicap tu n'en parles pas avant qu'est ce qui fait qu'à un moment tu en parles bah en fait par rapport à mon handicap donc quand je commence le sport déjà faut savoir que les médecins eux ils m'ont toujours dit que je pourrais jamais faire de sport sachant que je faisais du handball j'ai fait deux ans enfin j'ai fait deux ans de handball et ensuite j'ai j'ai enchaîné avec le rugby donc je faisais handball et rugby je faisais les deux bah en fait je parlais pas de mon handicap parce que les autres enfants ne voyaient pas plus que ça mon handicap et même en en étant adulte il ya certaines personnes qui voient directement mon handicap il ya d'autres personnes qui ne le voient pas et j'ai jamais parlé de du mot handicap parce que déjà dans ma famille on disait jamais le mot handicap on me disait oui j'ai mal au bras j'ai mal au le mot handicap donc moi j'ai grandi avec ça je parlais pas de mon handicap après quand je suis rentrée en soirée études l'entraîneur était au courant mais voilà comme on disait pas le mot handicap et en plus ça se voyait pas tant que ça on se dit oui enfin la mal au bras mais voilà quoi ce sens plus donc donc en fait je vais faire toute ma carrière dans le secret de mon handicap et je vais en parler après la fin de ma carrière pendant pendant toute ma carrière j'en j'ai jamais dit le mot handicap oui je suis handicapé oui j'ai un problème au bras pas du tout toi tu es gauchère le problème est sur ton bras droit voilà dans ta préparation en termes de sportive tes entraîneurs ont bien vu qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas faire oui comment c'était gérer ça par rapport à l'équipe et puis par rapport à tes entraînements puisque c'est pas que juste tirer un ballon il y a quand même de la musculation il y a quand même des choses que vous faites c'est ça c'est ça mais en fait quand j'étais on va dire jusqu'à mes 18 ans ça allait parce qu'il n'y avait pas trop de musculation tout ça on faisait que du handball donc voilà je faisais tout avec mon bras gauche il n'y avait pas de problème et ensuite quand je suis j'ai commencé à devenir pro donc après mes 18 ans c'est là où on a commencé à faire beaucoup de séances de physique c'est là où ça a commencé à être de plus en plus difficile en fait et tu en parlais à ce moment là que tu avais tu avais cette problématique mais tu pouvais pas faire intensément ah oui non mais les préparateurs physiques je leur disais j'ai mal au bras en fait c'était ça c'est que oui il ya certaines choses que je peux pas faire parce que j'ai eu un accident médical à la naissance j'ai eu un arrachement du plexus brachal à la naissance donc il ya des mouvements que je peux pas faire donc c'est moi je disais ça donc en soit les certains entraîneurs il était au courant que j'avais l'arrachement du plexus brachal depuis ma naissance mais voilà mais en fait les gens si on dit pas le mot handicap en fait c'est ça qui change tout il savait que j'avais mal au bras mais il savait pas que j'étais handicapé d'accord voilà l'ampleur de ton handicap du coup n'était pas pris en compte non 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 bah c'est ça moi je pense c'est par rapport au vocabulaire tout simplement vu que je disais pas le mot handicap et que par exemple j'ai jamais présenté un document de rqth ou qui prouvait mon handicap et personne pouvait savoir que j'étais handicapé et en plus ce qui ne se voit pas ne se comprend pas donc et pour les gens va peut-être en plus il ya dix ans en arrière une personne handicapée c'est une personne en fauteuil roulant ou des trucs comme ça donc la personne qui est handicapée c'est encore la personne effectivement dans le fauteuil donc même aujourd'hui faire comprendre à quelqu'un que je suis handicapé que j'ai un handicap invisible ou enfin ça dépend des personnes pour certaines personnes c'est visible pour d'autres personnes c'est pas visible mais voilà faire comprendre à quelqu'un que je suis handicapé c'est compliqué donc quand tu étais amateur ce handicap il t'a pas empêché en fait de devenir professionnel c'est à partir du moment où tu es professionnelle que tu commences à sentir une différence oui enfin c'est là où je commence vraiment à sentir de plus en plus mon handicap et qu'il ya de la musculation il ya la préparation physique des choses comme ça je voyais très bien que j'étais à la ramasse quoi je voyais très bien que j'avais pas le niveau après oui quand on est sur le terrain on joue handball bah là voilà enfin je tire avec mon bras gauche donc de là il ya pas de souci donc cette préparation physique où on voit que tu n'as pas le niveau c'est quoi le ressenti c'est quoi les interactions avec tes coachs c'est quoi les interactions avec le reste de l'équipe en fait comment ça se passe bah en fait les interactions avec les joueuses il ya certaines choses qui m'ont demandé ce que j'avais et je leur ai expliqué j'ai eu un accent un accident à la naissance donc je leur ai expliqué tout mais c'est vrai que dans toute ma carrière il ya pas de coach quand j'étais jeune oui il ya certains causes qui m'ont posé la question mais une fois professionnel il ya aucun coach qui s'est assis avec moi qui m'a dit mais qu'est ce que tu as ce que tu as un problème il ya que quand je suis arrivée en allemagne je suis allé jouer en allemagne donc c'était mon dernier mon dernier club pro où on s'est on m'a posé la question c'est assis avec moi mais enfin on voit que tu as certains mouvements que tu peux pas faire qu'est ce que tu as tout simplement et moi c'est vrai que dans ma carrière enfin les entraîneurs que j'ai eu en pro en tout cas il ya personne qui s'est assis avec moi et qui m'a posé la question qu'est ce que tu as et ça t'a manqué dans la carrière pro ça t'a manqué cet intérêt pour pour toi pour en tant que joueuse et puis en tant que femme aussi bah oui oui enfin bien sûr parce que quand tu es sur terrain et qu'il ya des choses que tu peux pas faire ou des trucs comme ça en défense ou ou des petits exercices faire des passes mauvaise main et tout ça et que ton entraîneur il est pas au courant de ce que tu as enfin c'est compliqué moi après tous mes kinés ils savaient ce que j'avais vu que j'allais tout le temps chez le kiné j'étais tout le temps tout le temps tout le temps chez le kiné moi de toute façon depuis que je suis née je vais chez le kiné mais donc il le savait il n'y a pas une relation entre 13 des entraîneurs et puis les préparateurs physiques je pense que non je pense qu'il n'y avait pas de relation où ils parlaient de de mon problème en tout cas physique qu'on sache ton problème physique on aurait pu t'empêcher de jouer en tant que professionnel bah pour moi est ce que ça aurait pu être l'inverse en fait parce que là on sait pas tu as joué et tu as fait tes preuves tu as pu jouer est ce que ça aurait pas été un frein de dire maintenant elle a un handicap donc on va pas la mettre en preu bah c'est ça moi là aujourd'hui avec le recul avec tout ce que j'ai pu voir dans le monde du handball moi je me dis heureusement que j'ai jamais dit que j'étais enfin j'étais handicapé parce que je pense que ça m'aurait fermé vraiment des portes j'aurais eu une étiquette dans le monde du handball on a très très vite des antiques des étiquettes donc je pense ça serait vite su et ça allait être en mode non on l'apprend pas ma progression pouvait être remis en cause par rapport à ça quoi est ce que tu penses que tu as donné justement par rapport avec ton handicap est ce que tu aurais pu donner encore plus que ce que tu n'as donné au handball dans tes performances là je pense pas je pense franchement je pense que j'ai tout donné je pense que j'ai vraiment tout donné parce que toute ma vie j'ai toujours compensé sur le côté gauche ça fait que aujourd'hui j'ai beaucoup de séquelles j'ai beaucoup de séquelles en fait j'ai comme j'utilise tout mon côté gauche et le côté droit bah je le sollicite pas plus que ça donc déjà au niveau de l'épaule j'ai une lésion slap type 2 sur le coude j'ai j'ai un pincement donc je dois me faire opérer de l'épaule gauche et du coude gauche sur le genou gauche j'ai pas mal d'inflammation et sur la cheville gauche je me suis fait pas mal d'entorse donc en fait j'ai beaucoup de problèmes sur le côté gauche aujourd'hui donc non je pense avoir été au bout vraiment est ce que tu as essayé d'écrier par rapport à elle peut pas faire ça peut pas nous aider elle fait pas les bonnes stratégies des bonnes tactiques comment ça s'est passé de s'associer donc dans cette difficulté qu'elle tienne sur un terrain en fait et aussi dans les vestiaires et dans la vie de tous les jours bah c'est vrai que enfin j'ai pas été décrier plus que ça moi je sais que quand par exemple j'avais beaucoup de douleur enfin ça m'est arrivé de rentrer chez moi de pleurer de douleur en fait de pleurer enfin ça m'arrive encore aujourd'hui de pleurer de douleur après non enfin j'ai pas été décrié parce que je pouvais faire je ne pouvais pas faire telle ou telle chose je sais que par exemple comme je suis et j'étais l'air droite et que je vais essayer de communiquer avec mon arrière droite pour qu'elle me fasse des passes sur la main gauche et pas sur la main droite parce que si on fait la passe un peu trop sur la main droite il y a perte de balle donc j'ai essayé de 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 gérer avec les jouesses qui étaient à côté de moi en fait tout simplement et pour être performante tout simplement mais mais après dans le jeu non mon handicap je pense que ça ça dérangeait pas trop dans le jeu pendant les matchs quoi tu t'es pas dit la remise en question c'est non mais j'arrête tout et puis je vais vers mes études j'arrête j'arrête ce process de devenir professionnelle non mais moi je pense que chaque année je voulais arrêter en fait dès que je suis arrivée dans le monde professionnel chaque année je me faisais violence pour continuer encore une année encore une année et pourquoi cette violence du coup est ce que c'était que le côté physique ou alors c'était d'autres d'autres choses parce que à la base j'étais passionnée du handball donc je voulais continuer je voulais arriver mon objectif c'était dû en d1 donc donc voilà je voulais atteindre mon objectif tout ça donc quand je voyais que physiquement c'était compliqué que j'avais beaucoup de blessures et que et que j'étais en train de dégrader ma santé tout simplement déjà que j'ai un handicap et que après par la suite il ya tous ces petits problèmes qui arrivent sur le côté gauche je me dis comment je vais faire plus tard pour porter mon enfant enfin là c'est la question que je me pose actuellement si j'ai mal au bras droit et au bras gauche c'est compliqué mais après bah comme j'avais des propositions de club assez difficile quand quand tu es dans ce monde là depuis l'âge de 14 ans tu rentres dans cette bulle de sportif bah après tu connais pas trop le monde extérieur tout ça donc tu as peur de sortir du monde du sport donc donc c'est un peu compliqué et je sais que à un moment donné quand je jouais à tout enfin j'en avais marre de tout enfin j'avais plus du tout envie et après bah de là on m'a appelé pour aller jouer au championnat du monde et de là ça m'a redynamisé pour pour aller enfin pour pour refaire du haut niveau quoi ça ça m'a ça m'a gardé dans le haut niveau encore un an un an de plus on va dire un an deux ans plus mais tu as fait combien d'années dans le haut niveau à presque dix ans parce que mentalement si tu te remets en question tous les ans en disant non mais là c'est bon j'arrête comment on parle beaucoup de santé mentale en ce moment là il ya les jeux qui arrivent donc on a bien vu que certains athlètes étaient en dépression d'autres arrêtés c'est que tous ceux qui sont pas sélectionnés qui se sont battus pour aller au jeu ont pas pu franchir cette première étape mais toi par rapport à ta santé mentale comment tu définirais tous ces moments que tu as vécu bah moi en fait je pense que j'étais un peu dans le déni dans cette période là en fait pendant toute ma carrière je pensais pas à ma santé mentale c'est une fois que je suis sortie de tout ça une fois que j'ai arrêté totalement le handball que j'ai ouvert les yeux c'est comme si j'avais un voile sur les yeux et qu'une fois que je suis sortie de là dedans je me suis dit mais ça en fait ça n'allait pas ça ça n'allait pas il ya ça non plus ça n'allait pas en fait mais en fait je le voyais pas quand j'étais dans le handball même tous les gens qui étaient autour de nous qui étaient autour de moi les autres jeux il ya plein de choses qui se passaient qui qui faisait que notre santé mentale ça n'allait pas du tout mais mais pour nous c'était comme si c'était normal mais c'est en sortant de là où j'ai vraiment ouvert les yeux quand tu ouvres les yeux il se passe quoi qu'est ce que tu vois en fait bah en fait moi j'ouvre les yeux parce qu'on me pose beaucoup de questions c'est tous les c'est tout le temps mais pourquoi t'as arrêté le hand mais t'es jeune quel gâchis j'avais 25 ans d'accord donc c'est toujours des des mots comme ça c'est toujours on pose beaucoup 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 de questions mais après moi quand j'ai arrêté le hand donc j'étais en allemagne et j'arrête comme ça du jour au lendemain et je pars et je fais pas de communiqué je fais rien voilà enfin j'arrête comme quand je suis arrivé en fait tout simplement mais en fait quand on commence à me poser beaucoup de questions de là je me dis ah ouais ça m'intéresse les gens pourquoi pourquoi j'ai arrêté le hand alors pourquoi t'as arrêté le hand moi c'était c'était vraiment enfin j'en j'en avais marre de tout ça enfin là j'étais en allemagne j'étais loin de ma famille je faisais rien je faisais que du handball en fait je faisais plus d'études je faisais rien voilà c'était juste aller à la maison être à la maison et aller au handball et voilà enfin c'est tout et en plus de ça bah je me suis cassé la main donc c'était une blessure en plus donc déjà de là c'était difficile de revenir je me casse ma main gauche déjà que ma main droite je peux pas trop trop l'utiliser et après quand je reprends après cette blessure là j'apprends bah pour mon épaule que j'ai j'ai cette fissure là cette lésion pardon et et de là je comprends enfin j'arrive plus à lever mon bras j'arrive plus j'arrive plus à rien faire avec mon bras gauche et de là je me dis stop c'est plus possible et donc quand tu ouvres les yeux sur ta santé mentale tu dis il ya plein de choses que je voyais pas ouais donc on va parler de ton livre parce que ça y est il est il est sorti quelles sont les premières choses qui te ouais bah par rapport à la santé mentale tout ce qui allait pas en fait c'est plein de petites choses qui se sont passées dans mes clubs où je me dis mais comme enfin comment on a pu laisser passer tout ça en fait enfin et enfin j'ai plein d'exemples par exemple on est en plein de préparation physique je suis dans un club professionnel qui fait partie des grands clubs des clubs français quoi et en plein de prépa enfin moi je faisais partie des jeunes et à ce moment là j'avais pas encore mon appartement ils te font ils te font dormir chez une autre jeune donc dans un studio et sur un matelas par terre alors que tu es en pleine préparation physique et tu es censé être performant donc moi à l'époque ben on se dit pas c'est pas normal parce que nous on a envie de jouer tout ça mais moi quand là actuellement maintenant je vais avoir 31 ans je me dis mais c'est pas normal il te demande toujours d'être performant de marquer des buts d'être comme si d'être comme ça mais eux ils font pas leur job en fait à côté c'est pas normal qu'il ne donne pas les moyens d'avoir il n'y a pas du tout il n'y a pas il n'y a pas les moyens c'est en fait c'est pour moi là quand j'ouvre les yeux je me dis mais comment j'ai pu faire pour dormir un mois et demi sur un matelas par terre comment tu as pu faire comment tu as accepté en fait de faire mais même oui comme non mais même comment j'ai pu faire pour me lever et on avait entraînement aussi à 6 heures du matin comment j'arrivais à aller à l'entraînement et être performant c'est la motivation oui bah alors c'est l'ignorance de fin ou alors le sport est elle est il plus fort à ce moment là ou le fait de ne pas savoir ou de ne pas prendre conscience bah moi je pense que comme on est dans cette bulle depuis l'âge de 14 ans enfin quand je rentre dans le monde du haut niveau on est dans cette bulle là on n'ose pas forcément parler on a envie de jouer en plus j'arrivais de c'était dans un club de d1 donc donc voilà enfin on te dit tu dors là pendant un mois et demi bah tu dors là tu vas pas te rebeller alors que t'as quel âge j'avais 20 ans donc voilà enfin enfin il ya plein de petits trucs comme ça qui s'est passé dans mes clubs où je me dis c'est vraiment pas normal par exemple ça m'est arrivé par exemple moi de bas je suis de l'île de france et tous mes clubs après bah je suis parti loin de l'île de france et c'est vrai que quand on me recrutait c'était du style oui il y aurait toujours quelqu'un pour te ramener chez toi après les entraînements après les matchs et à plusieurs fois où je me suis retrouvée comme ça sur un parking personne pour me ramener chez moi enfin plein de petits trucs comme ça au niveau de la gestion ou que c'est ça allait pas du tout ça allait pas du tout et moi je pense que ça joue sur la santé mentale et sur la performance parce que tu peux pas être là à penser à bien jouer et penser logistique penser à comment aller à l'entraînement comment rentrer chez toi donc plein de petites choses comme ça qui mettent en péril la santé mentale tout simplement maintenant ton inconscience avec le recul ah ouais avec le recul je me dis c'est des choses qui ont fait que qui ont dégradé ma santé mentale mais après quand j'étais dedans bah voilà on faisait c'était comme si c'était de la survie et voilà on avançait le lendemain voilà c'était une nouvelle journée alors je sais pas trop comment formuler mais ce que je me dis c'est on est un on est vraiment en pleine puissance dans son sport on a envie on est motivé donc on accepte plein de choses qu'on ne devrait pas accepter bah oui il ya plein de choses qu'on ne devrait pas accepter vu que les gens aussi autour de nous ils disent rien on dirait c'est normal donc toi aussi bah tu fais comme si c'était normal en fait tout simplement et la vie continue mais clairement ça joue sur la santé mentale de de tout le temps à être là être un peu en bagarre avec le club comme ça pour des petites choses enfin ça devrait pas se passer comme ça qu'est ce qui se passe si un matin tu arrives et que tu n'es pas performante parce que tu as mal d'envie dans ces conditions là est ce que ça t'est déjà arrivé d'être en manque de performance en fait en perte de performance dû à des conditions qui qui en fait maintenant avec le recul tu te aperçois que c'était pas acceptable et c'est ça qui t'a mis en difficulté bah c'est sûr que ça m'est arrivé d'être de ne pas être performante mais je me suis jamais dit c'était à cause de ça en fait on se dit pas à ce moment là oui c'est à cause des conditions dans laquelle je suis dans lesquelles je suis on fait pas le lien en fait c'est là aujourd'hui que que je peux que je fais le lien tout simplement et est-ce que dans dans les équipes certaines personnes sont plus privilégiées que d'autres ou alors tout le monde était à la même enseignement non tu as les joueurs cadres tu allais jouer les les plus jeunes tu as les étrangères et et tout ça c'est très différent c'est donc personne n'est traité de la même façon alors que tout le monde supporte la performance de la même et c'est pas du tout pareil plus tu montes plus d'un joli cv bah normalement ça t'arrive plus des choses comme ça ça t'arrive plus mais après ça dépend des clubs il ya des clubs qui sont très structurés où il se passe jamais ça oui où les jeunes ils ont une nounou et tout voilà c'est structuré et à d'autres clubs qui sont pas du tout structurés et ça se passe comme ça qu'est ce qui te manque le plus dans le dans le monde moi franchement mais de toute façon mes meilleures années c'était quand quand j'étais pas professionnelle tout simplement c'est c'est quand j'étais jeune on avait cette innocence on était là en équipe on rigolait il n'y avait pas de concurrence malsaine voilà on était en groupe ça vivait comme une colo moi c'est tous ces choses là qui me manquent on allait à l'entraînement dans la joie dans la bonne humeur travail voilà après je l'ai un peu retrouvé dans certains clubs ça dans certains clubs professionnels d'être voilà avec une équipe qui vit aller en soirée après un match moi c'est tous ces côtés là que j'aime bien quand 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 ça se passe bien avec le groupe tout simplement avec avec les filles sur le terrain bonne entente et en dehors du terrain on parle du livre oui on a cette possibilité il est là il est sorti il est disponible sur amazon c'est ça c'est ça alors déjà on va donner le titre ouais alors c'est l'image du sportif parfait pourquoi ce titre bah en fait ce titre là c'est parce que c'est en fait pour moi il ya pas mal de sportifs qui se cachent derrière l'image du sportif parfait c'est c'est cette image là c'est dès l'enfance dès le plus jeune âge on nous donne cette image là certes les sportifs on a une très très belle une très belle image souvent quand dans l'avant à nos amis dans la rue les collègues de boulot on dit quand on était sportif de haut niveau bah c'est tout de suite ah ouais tout ça on a une belle image quoi on a une belle image et on se cache derrière cette image là du sens où bah parfois les gens ils vont parler à nos plats à notre place ils vont ils vont dire oui on a un très bon salaire on a si on a ça on a une belle vie on est des privilégiés alors que moi je trouve que pas du tout pas du tout on n'a pas des salaires de footballeur on n'est pas du tout privilégié on quitte nos familles très très jeune à l'âge de 14 ans on voit pas on vit pas les mariages on vit pas les fêtes de famille même quand il ya des décès dans nos familles on peut pas être là donc non moi je pense pas qu'on a une vie de privilégié donc c'est pour ça j'ai appelé mon livre l'image du sportif parfait parce que parce qu'on se cache beaucoup derrière cette image là même quand en fait on en parle et ben je trouve qu'on n'est pas on n'est pas écouté même quand on dit non c'est pas vrai on n'a pas des gros salaires tout ça bah les gens ils nous écoutent pas trop en fait comme comme j'explique après les gens ils pensent que de tous les sportifs de haut niveau c'est comme les footballeurs donc il faut un peu l'amalgame à croire comme je l'ai dit qu'on a une super vie après on pourrait dire bah oui mais simone tu as fait plein de choses dans ta carrière de sportif personne ne t'obligeait à le faire tu aurais pu tu pouvais arrêter tu pouvais arrêter ton sport et faire faire un métier comme monsieur tout le monde oui bah c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait à l'âge de 25 ans enfin moi j'ai fait le choix j'ai fait le choix d'arrêter j'ai des copines qui ont essayé de faire le même choix que moi d'arrêter mais mais une fois sorti du monde du soir elle voit que c'est compliqué quand on n'a pas de bagages quand on n'a pas d'études de partir dans une autre voie si on avait on n'a jamais rien fait d'autre avant tu crois qu'il ya encore beaucoup de sportifs qui font pas de double cursus oui il y en a beaucoup sachant que voilà nous après le sport études on est censé aller en centre de formation en centre de formation on est censé être faire continuer les études mais bon les centres de formation clairement en tout cas au hand certes ils t'inscrivent dans une fac dans des études mais pour eux la priorité c'est le handball c'est le handball il faut que tu sois à l'entraînement tout ça il faut que tu gères ton emploi du temps pour faire tes études et ton sport mais le sport est prioritaire dans ta carrière voilà c'est ça exactement ça donc il ya beaucoup de joueuses qui décrochent des études en moi quand j'étais en centre de formation de toute l'année je suis pas allé en cours je suis allée juste une fois aux examens et c'est tout mais je suis jamais en centre de formation je suis jamais allé en cours c'est c'est compliqué c'est compliqué tu joues en d avec la d1 tu double avec la deuxième équipe c'est 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 vraiment consacrer plus sa vie au sport quoi le choix d'écrire ce livre mais moi j'ai écrit mon livre j'ai été aidé avec des correctrices bien sûr parce que je suis pas écrivaine mais moi j'écris parce que tout simplement je reçois beaucoup 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 de questions énormément de questions moi je suis une personne de base qui est très très réservée donc je raconte jamais ma vie j'explique rien même au boulot enfin j'étais chargée de communication je disais à personne que j'étais une balleuse professionnelle parce que je veux j'évite en fait toutes les questions oh mais pourquoi tu arrêter le hand mais c'est dommage tout ça enfin j'évite vraiment ces questions là et j'évite aussi en fait le côté oui les sportifs vous n'avez jamais travaillé votre vie enfin j'ai déjà entendu des choses comme ça donc en fait ce livre j'ai répondu à toutes les questions qu'on me posait tout le temps tout simplement parce que les gens ils me posaient des questions mais ils n'ont pas le temps de m'écouter ils veulent qu'on répond est-ce que tu crois qu'ils veulent entendre la vraie réponse je pense qu'ils veulent entendre la vraie réponse mais ils n'ont pas le temps d'écouter les gens moi on va me poser une question on veut que je réponde en une minute en cinq minutes mais moi je peux pas je veux pas répondre en cinq minutes c'est pas possible et là je me dis si j'écris si la personne elle va prendre le temps de lire elle veut avoir la réponse tout simplement alors que quand les l'un ils me posent la question comme ça ils t'écoutent pas vraiment et voilà ils repartent à leurs occupations tout simplement donc moi là j'ai écrit et aussi ça m'a servi de thérapie tout simplement de dire tout ce que j'avais sur le coeur tout ce que j'ai subi dans mes clubs tout ce que j'ai vécu et voilà enfin j'explique tout ça et d'un côté aussi c'était beaucoup pour mes proches aussi que j'ai écrit parce que tout ce qui qui m'est arrivé pendant toute ma carrière je leur ai jamais rien dit par rapport à mon handicap enfin les moqueries que j'ai pu recevoir dans mes clubs comment ça s'est passé ils savent absolument rien donc tu leur en as pas parlé parce que tu veux les protéger ou tu pensais qu'ils allaient être plus tranchés et te demander d'arrêter ouais bah il y a beaucoup de choses déjà de bas je suis réservée donc j'exprime pas grand chose en général de deux je sais que ma mère elle m'aurait dit vas-y t'arrêtes tout tu rentres et ouais pour 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 les préserver pour les préserver pour qu'il n'y ait pas plus de problèmes avec les clubs ou des trucs comme ça tes parents étaient très investis dans ta carrière bah en fait ma mère était ma mère était très 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 investi au début enfin quand j'étais en l'île-de-france tout simplement mais après moi à 18 ans je suis partie de l'île-de-france donc à partir de là ma famille ils ont ils ont pas suivi plus ceux ils comprennent rien au sport ils comprennent rien au handball tout ça donc c'est toi qui les intéresse c'est pas ton sport c'est donc tout ce qui est handball ils connaissent pas enfin il connaissait que le foot basket des trucs comme ça donc regarder un match juin de comprendre ils comprennent rien après ma mère elle voit que je rentre en sport études des trucs comme ça on lui dit si ça ça déjà tout ce qui m'arrive elle comprend pas trop après je passe professionnelle va voilà c'est tout tout ça qui s'enchaîne après je parle je parle de ville en ville donc voilà ma famille me suivent un peu de loin sans forcément comprendre quoi mais ils sont fiers de ton parcours ils te soutiennent à 100% ouais 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 moi en fait d'un côté c'est bien d'avoir une famille qui comprend pas trop et d'un autre côté c'est pas bien parce que du sens où en fait par exemple quand il y aura et on a des matchs on perd ou des trucs comme ça et ben il n'y a personne qui va venir te dire alors tu as joué comment alors t'as mal joué t'as fait si t'as fait ça au moins quand tu rentres à la maison il n'y a plus de sport personne te parle de sport voilà tu rentres en week-end tu rentres pendant les vacances tu vas voir ta famille personne te parle de sport parce qu'ils sont pas dans le sport et et dans d'un autre côté bah ils comprennent pas en fait ce que tu vis en fait il y a des fois tu as envie de de parler de ton sport dire il y a eu ci il y a eu ça mais eux ils comprennent pas en fait tout ce que tout ce que tu vis c'est ce qu'on décalage par rapport à ce que tu as vécu voilà comment tu évacuis tout ce qui n'allait pas pour un psychologue du sport parce que dans les pôles il ya des psychologues du sport alors comment comment vous êtes alors moi je parle paroisse parce que je suis préparentale et je suis du coaching mais comment vous êtes accompagné dans l'épaule et comment toi tu as été accompagné alors moi psychologiquement j'ai jamais été accompagné un oui il y avait il y avait une psychologue au pôle mais comme comme je l'ai dit on était j'étais aux crèves de chattenay malabry il ya 200 athlètes il y avait une psychologue pour les 200 athlètes moi j'ai pas enfin on avait on devait l'avoir deux fois dans l'année je crois c'était obligatoire mais sans plus quoi c'était pas un suivi c'était vraiment donc quand elle est pas bien sortie de match comment tu faisais pour évacuer ta frustration tu as ta frustration ta déception c'est quoi c'est les copains c'est les copines ouais bah souvent en fait des débriefs entre nous quand après un match on parle du match on parle de toutes les actions on parle tu vois et en fait des débriefs en débrief on débrief on dit si ça et la joueuse elle a fait un contre un là et le but là on parle entre nous en fait on parle avec l'entraîneur non 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 entre joueuses entre copines entre ouais entre groupes d'affinités souvent on parle on refait le match en fait on refait le match mais là c'est sur la tactique mais tout ce qui est émotionnel comment vous l'évacuez ah mais émotionnellement chacune évacue comme elle peut moi j'ai déjà vu des des jeux ce qui pleurait sur le terrain en plein match ou après le match chacun évacue comme il peut mais c'est vrai que à l'époque on parlait pas trop de coach mental de psychologue à l'époque il y a encore dix ans tu te rends compte bah là non ouais ça fait cinq ans je suis sortie du circuit et non personne parlait de coach mental de ci de ça moi je sais que je m'entendais super bien avec mes kinés parce que c'était les seuls qui comprenaient mes soucis mes soucis physiques donc c'est vrai que je me confiais pas mal à mes kinés et c'est ouais et dans ton livre donc tu parles tu parles de ta carrière tu parles de tu réponds à des questions quelle est la question la plus surprenante que tu as de façon récurrente plusieurs questions qui sortent du lot déjà la formation des coachs pour moi je me dis il devrait avoir ce côté où il devrait avoir une formation préparateur mentale enfin un truc un truc enfin dans la formation des entraîneurs mais je pense qu'ils y travaillent ils doivent ils doivent vraiment savoir gérer les joueuses psychologiquement en tout cas c'est vraiment quelque chose il faut travailler dessus parce qu'on veut pas juste coaché c'est pas possible on est des humains on n'est pas des produits et souvent on nous prend pour des produits d'ailleurs donc ça c'est un peu quand tu parles de produits ça veut dire fais ceci fais cela sans savoir quels sont tes états là comment tu te sens personne ne pose la question le matin si tu as bien dormi si tu vas bien et si t'es prête à personne ne te demande comment tu vas psychologiquement tout simplement voilà enfin ouais il faut être prête à jouer mettre des buts c'est ça le problème quand je suis et si tu as une deuxième question qui est récurrente c'est qu'est ce qu'on te pose comme question bah moi après les autres questions bah c'est par rapport à l'handicap c'est par rapport à l'handicap par exemple une personne comme moi aujourd'hui si j'ai 12 ans et que je veux faire du handball et que j'ai un arrachement du plexus brakal est-ce qu'il ya des choses qui sont mis en place pour les personnes qui ont un handicap invisible là je sais que la fédération travaille beaucoup sur le hand adapté donc pour des personnes qui sont en situation de handicap j'ai pu voir qu'à une équipe de hand fauteuil une équipe pour les personnes qui ont une déficience mentale mais pour des personnes qui ont un handicap invisible pour l'instant il n'y a rien il n'y a rien et je pense qu'il faudrait commencer à travailler là dessus je te donne une baguette magique qu'est ce que qu'est ce que tu ferais pour le monde du handball ou pour moi allez à toi la baguette donc moi avec ma baguette magique je 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 me soigne de tout tout toutes mes blessures de tous mes bobos de toutes les douleurs que j'ai parce que c'est pour ça que j'ai écrit aussi c'était vraiment une thérapie parce que j'ai j'en ai marre d'avoir mal d'avoir mal par rapport à mon handicap déjà et parce que j'ai fait du handball et je me suis un peu aggravé ma situation donc voilà si j'ai une baguette magique en tout cas je souhaiterais ne plus être handicapé en tout cas et et aller mieux tu enlèves complètement le handicap ouais ouais je l'enlève parce que j'ai quand j'étais jeune j'étais très très complexe et là ça va je suis moins complexé mais au niveau des douleurs c'est c'est insupportable parce que là sur sur l'arrachement du plexus bracal j'ai j'ai beaucoup de problèmes au niveau du du coup de la nuque je peux pas trop tourner ma tête vers la droite et pour dormir tout ça enfin j'ai trop de problèmes enfin j'ai très j'ai beaucoup mal et c'est des douleurs qui montent jusque jusqu'à la tête et j'ai beaucoup beaucoup de maux de tête donc donc voilà enfin au niveau des douleurs c'est insupportable qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bah pour la suite j'aimerais que le livre soit lu un maximum de personnes que ça fasse bouger les choses que certains certains entraîneurs et certains clubs se remettent en question voilà cet épisode vous a plu et bien bonne nouvelle on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité en attendant si vous souhaitez continuer à être l'architecte de votre réussite rejoignez la communauté k mental et performance sur instagram facebook ou 3w mental et performance point bdh n'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours merci bien à vous